j'ai alléluia alléluia je salue tous les devanciers de l'église du christian céleste tous ceux qui sont des ongles de l'éternel voici je vais répondre à une question à quelqu'un mais je vais je veux partager cela on m'a posé une question sur les sept chandeliers dans l'église du christian céleste les sept chandeliers que l'église céleste ce sont les sept esprits de dieu les sept esprits de dieu le père d'un exude 19 verset 10 15 les télés l'a parlé aux enfants d'israël parce que c'était la combattue beaucoup de combats devant eux et quand ils sont sortis d'egypte et télé la vue que ils sont sous d'autres lois qui ne connaissent pas la loi de l'éternel c'est pourquoi dieu a dit à moïse de leur donner la loi que lui l'éternel a trois mois quand ils sont sortis de l'egypte dans l'apocalypse d'un réseau de 19 verset 10 à 15 les télés l'a dit à moïse de sanctifier le peuple sans la sanctification lui ne peut voir dur de sanctifier le peuple trois jours et le peuple soit prêt devant le mot sinai et dieu a parlé avec ce peuple qu'il est un dieu qui est un dieu de sanctification et le peuple a reçu ce que l'éternel lui a dit dans exode 20 les télés l'a parlé des dix commandements qui l'a donné à moïse de donner au peuple et dans exode 25 verset 37 l'éternel a parlé du chandelier les sept chandeliers que si quelqu'un veut l'adorer il n'a qu'à l'adorer devant les sept chandeliers qui sont les sept esprits de dieu et dieu leur a dit de faire le chandelier les sept chandeliers pour représenter les sept esprits de dieu c'est ça qui est l'église du christianisme céleste l'église des sept chandeliers et c'est l'église du christianisme céleste seul qui pratique les sept chandeliers c'est devant les sept chandeliers de l'église du christianisme céleste fait toutes ces adorations parce que dieu ne veut pas que nous les chrétiens nous soyons nous périssons c'est pourquoi il nous a fait savoir ses loisir ses préceptes c'est pourquoi dans apocalypse 4 verset 3 l'éternel a parlé à jean à l'île de passe-mousse en ce moment j'ai en prison à l'île de passe-mousse pour la parole du éternel apôtre jean a reçu cette révélation que jésus-christ lui-même lui a donné et les sept chandeliers sont les révélations que jésus-christ a donné à jean sur l'île de passe-mousse dans apocalypse 1 verset 12 et jean a pris note et on a dit message pour tous les églises mais aujourd'hui malheureusement tous les glides et tous les églises n'adorent pas devant les sept chandeliers mais c'est ce que la bible nous a enseigné que l'apôtre jean a reçu une révélation de dieu qu'on doit l'adorer devant les sept chandeliers donc l'église du christianité céleste est sur la bonne voie et les sept chandeliers aujourd'hui les gens regardent les sept chandeliers comme c'est notre adoration non c'est dans la bible et la bible nous a confirmé que les sept chandeliers sont les sept esprits de dieu l'éternel dieu ne veut pas que nous périssons et à chaque fois la loi c'est les préceptes qu'il a donné à moïse quand jésus-christ a vu jésus-christ a prêché la répentance et jean aussi a prêché la répentance avant de baptiser les gens aujourd'hui la répentance est toujours prêché par les devanciers par les prédicateurs et c'est pour qu'on dit que les gens sont entrés dans le travail de dieu qui est le sommaire et jésus-christ qui est le moissonneur qui donne le de l'eau aux semences et après c'est devant les sept chandeliers que l'éternel dieu se manifeste tout sa puissance les sept chandeliers aujourd'hui dans l'église du christianité céleste ce n'est pas autre chose que les sept esprits de l'éternel dieu lui-même donc il faut que tout le monde savent que les sept chandeliers sont les sept esprits de l'éternel dieu et devant cette chance cette chandelier l'éternel fait beaucoup de miracles à son peuple et à tout le monde que dieu vous assiste beaucoup pour comprendre